Chers amis, merci beaucoup d'être présents à cette conférence habituelle avant le pèlerinage du National. Je me réjouis d'accueillir dans cette pièce le Père Cabanac, ainsi que Michel de Verneuil et Sophie de Ruffray, respectivement directeur du pèlerinage national et président de l'Hospitalité Notre-Dame du Salut. C'est une grande joie pour moi de pouvoir, au cours de cette conférence de presse, les inviter à parler de ce pèlerinage national, que je voudrais resituer un petit peu dans l'histoire actuelle du sanctuaire de Lourdes. Comme tous, nous avons été frappés, bien évidemment, par cette pandémie, qui est un moment difficile, que vit le sanctuaire à l'unisson de la ville de Lourdes. Mais la difficulté est bien évidemment pour le sanctuaire, mais plus encore pour tous les pèlerins qui désireraient depuis de nombreux mois venir ici. Ils le désirent parce qu'ils ne viennent pas au pèlerinage de Lourdes pour faire plaisir au recteur du sanctuaire, mais pour répondre à l'invitation de Marie, qui a dit à Bernadette d'aller lire au pèlerinage de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. Et c'est donc depuis 1800, après les apparitions, mais dès 1858, pour répondre à cette invitation de Marie que des pèlerins en nombre par centaines de milliers, par millions, chaque année viennent ici. Ils y viennent pour y trouver la paix. Ils y viennent pour y trouver la guérison du corps et du cœur. Ils y viennent pour y prier et pour exprimer leur confiance, cette confiance qui souvent est si simple, dans des gestes qu'ils ne s'expriment pas uniquement par des mots, mais dans ces gestes si beaux que sont les signes de Lourdes, le rocher, l'eau et le cierge. Depuis le début du mois de juillet, nous avons bien senti que le sanctuaire vibrait à nouveau et frémissait par l'arrivée non simplement de pèlerinages organisés, mais aussi de pèlerins individuels. Depuis la fin de ce mois, de juillet, et depuis le début du mois d'août, le sanctuaire reprend une vie qui n'est pas normale, mais qui est comparable à ce qui a pu exister dans les années précédentes. La fréquentation est sans cesse en augmentation. Les pèlerinages diocésains sont venus, plus de 25 au mois de juillet, avec un nombre restreint de pèlerins, mais avec des malades, ce qui est une grande nouveauté par rapport à l'année précédente. Et la présence de ces pèlerinages organisés, qui demeurent la colonne vertébrale du sanctuaire, s'est aussi accompagnée de la présence nombreuse de visiteurs qui sont appelés à devenir pèlerins, découvrant ainsi le sanctuaire de Lourdes à l'occasion de leurs vacances, et nous permettant d'aller à leur rencontre pour leur expliquer ce que vit la grâce unique de ce lieu. Je ne vous redis pas l'importance du pèlerinage national pour le sanctuaire de Lourdes. Il en est un des premiers, il est un des symboles, dès la fin du XIXe siècle, très peu de temps après les apparitions. Il est surtout l'occasion pour nous de prier pour notre pays, le pèlerinage national. Il nous invite à porter la France dans notre prière. Cette prière est encore plus nécessaire aujourd'hui dans la situation que vit la société française, prier pour que les gens puissent garder en eux la paix, le sens du bien commun, la mesure, et le souci du plus pauvre et du plus faible. Nous pensons bien sûr évidemment aujourd'hui à l'assassinat hier du père Olivier Maire, à cette tension qui peut régner au cœur de la société, mais aussi parce qu'en ce moment est présent à Lourdes le réseau Saint Laurent qui regroupe des associations en charge des personnes les plus précaires et les plus pauvres pour leur permettre de vivre et d'exprimer leur foi. Nous savons que ce sont toujours les plus pauvres et les plus petits qui sont pour nous le visage du Christ et qui nous invitent donc à vivre l'évangile. Vivre le pèlerinage national, c'est donc l'occasion de réunir des gens qui viennent de partout dans notre pays à l'invitation de la famille de l'Assomption pour vivre ce temps de prière et de grâce ici à Lourdes. Ce pèlerinage, le père Camanac ainsi que Michel de Vernier et Sophie de Ruffray vous le présenteront, mais encore une fois je me réjouis qu'il ait lieu dans des conditions sanitaires qui ont été renforcées à l'issue de la promulgation de la loi sur l'extension du pass sanitaire, approuvées par les autorités préfectorales et par les autorités sanitaires et qui permettent aux uns et aux autres de vivre en sérénité et en sécurité en sachant que le risque zéro n'existe pas, mais que toutes les mesures sont prises pour que les pèlerins puissent vivre de façon paisible et heureuse ces jours qui seront ici à Lourdes. Je m'en réjouis pour eux, je m'en réjouis pour le sanctuaire et je me réjouis pour tous ceux qui suivront ceux qui se vivront ici à Lourdes de là où ils sont.